Musique Les oeufs, après fécondation, se transforment. On distingue rapidement les yeux à travers la membrane. Puis, le corps du petit saumon croît de plus en plus. L'incubation dure environ 100 jours. Au printemps, l'éclosion donne naissance à un jeune alevin chargé de sa grosse vésicule bitéline. En mer, la croissance est rapide, 4 à 5 kilos par an. Les poissons atteignent rapidement leur morphologie de saumon. Le séjour en mer peut atteindre jusqu'à 5 ans avant la remontée, qui elle peut durer jusqu'à un an. Le saumon cesse alors de s'alimenter. Musique L'eau rentre par la bouche et ressort sous les opercules. Elle passe entre les lamelles branchiales, très richement irriguées en vaisseaux sanguins. C'est à ce niveau que l'oxygène passe de l'eau dans le sang de l'animal. Musique En mer, il se nourrit de petits poissons comme les sardines, mais aussi de crustacés. En élevage, les poissons sont nourris à base d'aliments, composés de farine de poisson et de végétaux, nécessaires à leur développement. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Les déplacements de smolt équipés de transpondeurs sont enregistrés à l'intérieur du bassin d'élevage, en fonction des paramètres externes les plus importants, comme la turbidité, la température et la photopériode, qui sont décrits comme étant les principaux paramètres jouant un rôle, initiant et régulant la migration. Les échantillons de nageoires adipeuses prélevés sur les reproducteurs nous donnent leur empreinte génétique. Les suivis ADN permettent, quels que soient les individus recapturés par la suite, de savoir s'ils proviennent ou non de la salmoniculture et d'identifier leurs géniteurs. ... ... ...